Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, on va voir ça. Alors, que va-t-il se passer pour Chéri Chéri ? Ok, on a le 6 d'épée. Avec cette carte, on voit que là, Chéri Chéri avance. Il ou elle avance pour des eaux plus calmes, pour trouver des solutions, pour être plus en paix également avec lui ou avec elle. Elle-même ou lui-même, vous l'avez compris. Mais attention, parce que Chéri Chéri, ici, est quand même un petit peu sur ses gardes. C'est-à-dire que même s'il avance, peut-être vers vous, qui sait, ou peut-être aussi pour certains, il avance en s'éloignant de vous, d'accord, quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison de cet élan, j'ai envie de dire, on voit que Chéri Chéri a morflé, ne veut plus morfler et est très vigilant à ses actions. Alors, attendez, la carte est coincée dans mes doigts. Alors, avec le 5 de bâton, effectivement, il y a quelque chose qui vient le perturber. Peut-être des prises de tête avec des personnes, mais essentiellement des prises de tête avec lui-même, c'est-à-dire que ou elle-même. Évidemment, vous l'avez compris. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui le perturbent, qui le stressent un petit peu également. C'est pour ça qu'il décide d'essayer de s'éloigner de tout, de tout ce qui vient le perturber ou la perturber. Il essaye de retrouver ou elle essaye de retrouver cette paix intérieure. C'est quand même assez compliqué aujourd'hui. Ça va tourner, il ou elle va se poser beaucoup de questions. Ok, la carte est tombée juste à côté. Je vais la récupérer. Hop là. On a la carte du monde. Alors oui, parce que chérie, chérie, il y a des ambitions en réalité. Il ou elle est en mode non, mais là, je veux m'accomplir. Je veux réaliser quelque chose. Je veux tourner la page de tous les moments où ça a été compliqué, de tous les moments problématiques. Et il y a vraiment cette volonté, cette envie de bouger, quoi. C'est cette volonté de ne plus être statique dans sa vie. Et en même temps, c'est quelque chose qui est peut-être difficile pour lui ou pour elle parce que ce n'est pas quelque chose dont il a eu l'habitude ces derniers temps, quoi. Ouais, ouais, c'est chouette, ça. On a le valet de bâton ici. Donc, il y a vraiment ce truc du « Ok, allez, je fais un pas, j'avance, je retrouve mon enthousiasme, je retrouve mon envie, je retrouve aussi un peu ma passion ». Ce que il ou elle avait un peu éteint, finalement, eh bien, il y a cette dynamique de « Bon, maintenant, toute cette énergie que j'ai à l'intérieur de moi, tout ce feu intérieur, je le mets à bon escient pour moi, pour mon développement personnel, pour mon bien-être, etc., etc. » Ok, bon, c'est vous, ça, l'impératrice. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui veut aller vers vous et qui vous voit comme quelqu'un, il faut quand même le dire, d'assez extraordinaire. Mais il y a toujours le même truc qui vient un peu bloquer cet idéal. Alors, peut-être que pour certains, certaines, la difficulté, c'est que chéri-chéri est déjà dans une famille. Donc, pour vous retrouver, ça peut être un peu compliqué ou c'est vous qui êtes avec une famille et c'est un peu compliqué. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment cette personne est merveilleuse, merveilleuse, mais à côté de ça, il ou elle se dit « Mais est-ce que vraiment, je pourrais réaliser mes rêves de famille sentimentale, etc. avec elle ou avec lui ? » C'est ça, son enjeu, en fait, ici, aujourd'hui, c'est qu'il y a cet élan, cette volonté de venir vers vous et pour autant, il y a toujours cette inquiétude de « Est-ce qu'aller au-delà dans cette relation pourra le mener à quelque chose qui va vraiment, comment vous dire, l'épanouir comme dans ses rêves ? » Là encore, on est sur une forme d'idéal qui vient un peu freiner. C'est quand même des énergies du moment, pour un peu tout le monde, j'ai l'impression. Ok, allez, le signe du jour sera celui du Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501